Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau podcast de la RSG. Aujourd'hui nous parlerons donc du film de Guillaume Canet, le prochain Astérix et l'Empire du Milieu. Donc en ma compagnie, bien évidemment, comme d'habitude, Antoine et Raphaël. Bonjour. Salut, salut. Donc on va commencer par une partie sans spoil assez rapide et puis après, comme d'habitude, on va faire un petit débat spoiler sur le film. Avis général, Michel Chaud, notre avis peut-être sur le film, Antoine ? Ok, sans plus. Ok, sans plus. C'est validé, c'est pas un grand Astérix. Après, il y a eu beaucoup de mauvais Astérix. Oui, voilà. Il y a eu surtout le Cléopâtre qui avait très, très, très marqué, qui reste au-dessus. Voilà. Bon, le classique, faisant le classique. Mais Canet s'en sort plutôt bien, malgré le fait que ça décolle pas non plus très haut et on a des successions de sketchs, quoi. C'est un Astérix. Oui, voilà. Tout ne prend pas, mais quand ça prend, c'est plutôt agréable. C'est vrai que c'est assez inégal. Moi, je trouve que le début et la fin sont assez pauvres. Oui. Je trouve, au début, je me suis dit, oula. Syneristiquement, c'est pas fou. Ça part assez mal. La fin, je la trouve pas dingue non plus. Par contre, l'intrigue, c'est-à-dire tout ce qui est le milieu, l'intrigue, voilà, en Chine, etc., je trouve que ça marche plutôt bien. T'es pris dans l'aventure. Et puis, les blagues, bah, les blagues fonctionnent pas forcément toutes, puisque c'est beaucoup de blagues référencées. C'est très jeune. C'est plus jeune, c'est vrai, que Cléopathe. Mais, honnêtement, Quelques petites références pour les vieux aussi, hein. Oui, la chèvre, par exemple. Il y a des blagues pour cinéphiles, des blagues plus de culture populaire, plus musicale. Il y a un peu de tout, je trouve qu'il y a un peu pour tout le monde. C'est plus référencées que des blagues, tu vois, dans la scène, dans Cléopathe, je trouve. Mais globalement, moi, j'ai ri pas mal de fois, et du coup, t'en ressors en me disant, bah, ça m'a diverti, j'ai rigolé, la mission est globalement réussie, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais ça va. Ça repose majoritairement sur les acteurs. Oui, alors, majoritairement sur l'interprétation des personnes. C'est ça. Et au fond, moi, tous les acteurs n'ont pas forcément... Non, justement, c'est pour ça que, pour moi, ça viendra dans les petits bémols. Ouais, ouais. Moi, mon attente, elle était vraiment sur le bel audio, hein, sur... Oui. On se dit, tout le monde s'attendait, on se disait, comment va être la suite, après Depardieu, en quelque sorte. Mais en vrai, ça va. Après, au final, moi, j'étais plutôt... Lelouch. On peut le dire maintenant, Gilles Lelouch fait un très bon Obélix, il arrive clairement à tenir le rôle. Canet, je dirais pas qu'il fait un mauvais Astérix, mais je le vois plus Canet qu'Astérix. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais ce qui m'a un peu étonné dans l'Astérix de Canet, c'est qu'on a un Astérix pas fragile, mais un peu très sensible, plus que les anciens. Plus que les anciens. Moins sûr de lui. Moins sûr de lui. C'est vrai que c'est pas l'Astérix dont on a l'habitude. Voilà, sur sa potion, c'est personne, quoi. C'est un peu lui, voilà. Après, c'est aussi l'histoire qui veut ça avec son régime, etc. Mais voilà, il y a une petite part de... Voilà, ça change par rapport aux anciens Astérix. C'est l'un des aspects comiques de l'histoire aussi. Oui, mais pour moi, cette partie du film est remplie, même après la partie... Ce qu'on attend aussi sur un film, c'est le côté grandiose, avec le village, toutes ses constructions. Le spectacle. Pour moi, il y est sur certains points, pas tous, et il y a la question du budget aussi qui m'entre en compte. Moi, je trouve un peu démesuré. Ça a été tourné en France et tout, ça coûte, hein. Oui, oui. Quand tu vois les décors où c'est pas du papier carton, c'est vraiment des décors faits à main, gros travaux, des costumes. J'ai vu des making-ofs, des costumes, c'est n'importe quoi. C'est un sans-figurant. Quand on le voit, j'ai entendu Kani, il dit qu'on a utilisé un pigment spécial très ancien pour les costumes des soldats chinois, qu'on voit de très loin. Franchement, il y a la question... Il y avait une volonté, en tout cas, de faire un grand film, je pense. Ah oui, vraiment, c'est plein de bonnes volontés. Après, est-ce que ça valait forcément le coup sur certains détails ou pas forcément ? C'est-à-dire qu'ils n'exploitent pas énormément les ressources qu'ils ont décidé de mettre. C'est ça, c'est ça. Bon, t'en ressors en te disant, tu vois, vraiment, le budget, je sais pas où il est passé, c'est très technique à calculer tout ça, mais t'en ressors en te disant, ça aurait pu être fait pour moins cher. Et du coup, c'est là que tu te dis, c'est un peu dommage parce qu'ils vont probablement pas rentabiliser ou pas faire beaucoup de profits. Là, la prod espère 6 millions d'entrée. S'ils ont fait 65 millions, on peut dire, en gros, on va pas rentrer dans les calculs compliqués, mais qu'il faut qu'ils fassent 150 millions ou plus au box-office pour couvrir les frais, donc ça va être compliqué, quoi. Moi, l'autre point qui m'a dérangé un peu pendant le film, c'était aussi l'aspect méchant. Y'a pas vraiment de méchant incarné. Du coup, c'est César, mais y'a pas ce côté... César fonctionne bien quand même, Vincent Cassel. Ça, c'est parfait. Ça, c'est vraiment un bon point. Et au fait, moi, j'ai pas trop... Bon, après, on la voit très peu. Oui, oui, mais bon. Elle a deux rôles, et on me dira... Cherchez, vous verrez pendant le film, et vous me direz dans les commentaires si vous avez trouvé le deuxième rôle de Cotillard. Cotillard ? Moi, je te parle de Cléopâtre. Cléopâtre en elle-même, son personnage, certes, moins important que Bellucci dans... Après, Bellucci, ça mettait la barre. Mais il reprend un peu le concept d'une émission Cléopâtre. C'est-à-dire que pour épater Cléopâtre, il va du coup, c'est ton cas-là, sinon il serait pas allé... Y'a ça, y'a toujours ce rapport-là, et c'est rassin, en fait. Y'a d'ailleurs deux ou trois scènes qui font grave référence à Cléopâtre. La scène commence pareil, et puis après, il la change, ça twist un peu pour te faire rire. Ça, je trouvais que ça marchait plutôt bien. Après, voilà, ce film, il faut quand même le dire, c'est aussi un... ça réunit une armée de personnalités, des caméos de partout. C'est ça, c'est-à-dire que chaque plan, y'a une nouvelle personnalité qui apparaît. Comme dans les anciens, ça se trouve. C'est ça, c'est ça. Là, quand même, c'est plus jeune, en tout cas, tu vois, c'est plus youtubeur, rappeur, footballeur, machin, bon. En vrai, moi, je trouve que ça marche pour la plupart. Y'en a plein que j'ai pas reconnu, on va pas se mentir. Mais voilà, mais bon... Y'a un coup de génie, c'est Zlatan Ibrahimovic. Ça marche. C'est fort, mais du coup... C'est peut-être le gros méchant, et au final, on voit qu'il est pas présent. Ah, en vrai, il y a deux scènes qui, là, je trouve que ça marche. C'est le héros de guerre, c'est le héros de guerre, et la connotation au foot et tout, avec les crampelons, sandales. Enfin, bref, y'a... c'est Zlatan, et c'est trop bien vu. En vrai, la scène, elle est cool. Il a le même... Il a jamais beau de l'avoir récupéré. C'est... non, mais c'est un gros coup, c'est un très gros coup. Il a le même personnage que Dieu donné dans Cléopâtre, et je trouve qu'il a deux scènes aussi, je crois, Dieu donné. Honnêtement, c'est la même structure, et ça fonctionne bien. Elles sont aux comics, leurs scènes... Ouais, totalement différente. Ah ouais, radicalement différente, mais je veux dire, c'est pareil, quoi. Tu prends quelqu'un de connu qui, dans ce personnage-là, et... Voilà, ça ne fait pas des retournées akrobatiques, quoi. Ça sort... non, c'est clair. Non, mais tu vois, ça sort du contexte, et du coup, c'est drôle de voir cette personnalité-là, dans ce contexte-là. Et puis, c'est... Un chapeau à lui d'avoir accepté, parce que... Un chapeau, un chapeau, il a dû être bien payé, quand même. Oui, mais il faut se dire, il a un rapport avec la France, quand même, Zlatan. Bah oui, il parle français, il est reconnu en France. Il est reconnu en France. Et puis après, on a qui d'autre ? On a José Garcia, qui joue le script, qui jouait ça. VioPix. VioPix, ça marche très, très bien. VioPix, c'est génial. Avec Salad qui apparaît... Les noms sont sympas, comme toujours, mais les noms fonctionnent bien, il y a des bonnes blagues. Oui, oui, c'est bien géré. Visuellement, gros point fort, moi je trouve que visuellement, le film est très beau. Très, très beau. Les lumières magnifiques. Moi, normalement, les déplacements d'armée. Ouais, ça marche bien. C'est quand même bien fait, quoi. La scène de l'armée, quand Zlatan arrive. Même, tu vois la Rome antique, un peu en plan large. Tu vois des villages, je sais plus où, dans le Maghreb, je sais plus où, dans quel pays. Jusqu'où ils vont. Bref, même au niveau de la Chine, les châteaux chinois, les murailles. Ça, c'est fort. Vraiment, bravo. Tout en regardant cet aspect de la BD, fort. Même les scènes où, du coup, il y a les ellipses, où on les voit aller très vite sur la carte, même ça, c'est hyper bien fait. Alors que le début, la BD qui s'ouvre au début, moi, je vois, ça ne marchait pas trop, je trouve. En 3D comme ça, avec Cléopâtre, il n'y a pas ce délire aussi. C'est la joie off qui nous intègre. Je crois que c'est Darman. Ah non, ce n'est pas Darman, mais il y a une voix comme ça. Il y a clairement une voix. Je ne sais plus qui c'est, c'est une voix connue. Je crois que c'est Tchernia. Peut-être pour finir sur les acteurs, après, le rôle dans Cléopâtre, le rôle principal, en dehors d'Asterix Obélix, c'était Djamal. Là, du coup, le personnage qui introduit nos héros dans l'histoire, c'est Jonathan Cohen. Ça marche, moins que Djamal. C'est l'humoriste actuel, en gros, l'humoriste star actuelle. C'est dommage, je trouve que ces vannes, elles ne sont pas incroyables dans le film. Ramzy Bedia, elles ne sont pas incroyables. Non, mais le potentiel de Cohen est très élevé pour moi, je trouve. Là, elles sont un peu attendues. Oui, elles sont... Après, il est là en tant qu'acteur, il n'est pas là en tant qu'hérit. Après, sur l'ensemble, moi, j'en suis sorti satisfait quand même. Là, ça a un film sympa. Il ne faut pas y aller avec beaucoup d'attente. Il faut y aller pour se divertir. Non, mais voilà, l'intérêt, c'est quand même que ça peut faire rire à un public très large. Du coup, tu as quand même des chances, si tu y vas, de passer un bon moment. Ah, c'est le film de famille. Voilà, c'est ça. Donc, de ce point de vue-là, c'est réussi. Oui, clairement, clairement. Après, niveau spoil, on peut... Oui, on va peut-être faire un film à la partie spoil. Mais les scènes surtout qui nous font marrer, je pense que c'est ça qui va ressortir dans le spoil. Fais-toi plaisir, je sens que tu as envie de dire. Il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est la scène des pirates. Parce que du coup, on est totalement à contre-emploi de ce qu'on a l'habitude de voir. On se dit, comment il va faire cette fois-ci ? Oui, parce que ça commence exactement comme la scène dans Cléopâtre. Oui, c'est exactement pareil. Et du coup, tu te dis, ok, c'est quasiment les mêmes répliques. C'est pareil, on s'attend aux mêmes choses, identiques. Et en fait, non, du coup, Astérix-Owishra sur le bateau ne fout rien. Et ça marche plutôt bien. Et sur ça aussi, on sent qu'il aime lui moderniser aussi son film. Au début, il se parle des végétariens, de la façon de manger. Sur la place des femmes. Même la potion magique, j'aime bien ce rapport à la potion magique comme un truc un peu bizarre pour le corps humain. Il ne faut pas en abuser. D'ailleurs, il force un peu la recette. D'ailleurs, les effets, ça revoit. Le jeu des trumes avec le casque, tout ça. Je ne suis pas le grand fan des effets qu'ils ont faits. Quand la langue et tout... Elle marche bien. Visuellement, ok, mais... Moi, ça ne m'a pas forcément fait rire, ça. Non, mais ça, pour les petits, tu sais, c'est... C'est énorme. Non, mais moi, ce que j'ai aimé dans les effets spéciaux aussi, c'est les combats de Tintan. Ouais, c'est stylément, elles volent, tu sais, quasiment... Mais ça fait très film chinois de guerre. Très gros ou... Très, mais vraiment, où tu peux mettre un... Comment il s'appelle le réciteur chinois ? Le caféier. Ang Lee. Où ? Ah non, tu parles de qui, là ? Où ? Ang Lee, non. Ang Lee, celui qui a fait Tigre et Dragon. Ouais, voilà. Après ce côté de Tigre. Et John Woo, aussi. Ah oui, John Woo. John Woo, Ang Lee, c'est les deux gros réciteurs films de guerre. Mais c'est sûr que quand tu la vois, tu sais, elle monte sur la montagne et tout, là. Et là, si tu sens qu'ils veulent faire un film chinois, donc tu y penses, tu sens après que c'est un Astérix qui est un peu parodie, tu vois, tu sens que c'est pas un film chinois, mais ça rend bien le côté Astérix et Obélix qui les regardent stupéfaits, et en même temps les effets des mouvements de sabre chinois, tu vois, on a pas de sabre, mais elle se bat comme dans les films de sabre ou dans les films de... Ouais, ouais. Puis ça romance avec Obélix, elle est géniale. Ça romance, elle fonctionne super bien. Elle fonctionne super bien. Et le louche, elle est géniale. Quand il veut la rattraper à la fin, quand elle sort justement cette scène de l'homme, elle retombe toute seule, il y a pas besoin de lui, et puis il fait bon. Après, il y a aussi son... Moi, une scène qui m'a bien fait rire, c'est son maître de kung fu. Il te parle deux, trois fois dans le film, tu t'attends à un gars vraiment imbattable, et puis il rentre, bam, je l'attends quand il lui met une grosse claque. Tu le veux venir, celle-là. Ça, c'est génial. Oui, ça, ça marche bien. Ça marche bien, oui. C'est facile, mais ça marche, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que j'attendais toute autre chose. La fin, quand ils se font... Il y a un petit élément dramatique qui est sympa, c'est Obélix veut quand il lui a se battre, mais les autres, lui, il n'a plus de potions, Astérix. Et la princesse, elle est un peu le couteau sous la gorge par les armées. Et du coup, il demande à Obélix de s'arrêter pour pas la mettre en danger, tout ça. Ça, je trouvais ça intéressant. Mais du coup, il amène une solution directement, les renforts qui arrivent. Ouais, ouais. Bon. Après, voilà, il y a des facilités scénaristiques. Moi, je trouve que sur le scénario, ils se sont pas vraiment floués, quoi. Bon, après, oui, c'est très... Je m'attendais pas à ce que ce soit un scénario de dingue. Non, mais bon, quand on voit les scénarios qu'amène Alexandre Asti avec le film d'animation, notamment le secret de la potion magique, qui est tiré d'aucune BD, contrairement au Domaine des Duts qu'il avait adapté, c'est la potion magique, c'est un scénario original et... Mais ça aussi, petite question, d'accord, c'est pas une BD, l'Empire du Milieu, c'est... Non, non, c'est pas une BD. Au début, ils ont refait un dessin. Ouais, ils ont fait une BD au début, hein. Mais je sais pas si c'est des effets spéciaux ou s'ils ont demandé à un dessinateur de... Je crois pas, hein. Je crois que c'est la fiche du film qu'ils ont mis dessus, non ? Je sais pas. Je sais pas, on devrait revoir. Mais c'est vrai qu'on voit la BD avec... Ou alors peut-être un croquis qui a été fait, qui n'est jamais sorti. Ouais, bon, alors après, on n'a pas trop parlé dans la partie sans spoil de l'intrigue en elle-même sur la Chine, mais du coup, la jeune actrice française qui joue la princesse ou même l'actrice qui joue Tatan, en vrai, moi, je trouve que ça passe bien, hein, c'est un truc-là. Ouais, Tatan, aucun souci, mais la princesse, pour moi, c'était très limité en termes de jeu. Oui, ils l'ont pris, ils l'ont pris pour... Ses premières répliques, pour moi, c'était complètement à côté de la paque. C'était très plat, c'était très plat. Complètement à côté. Ah, moi, ça va. C'est juste, par contre, moi, la fin, la romance et tout, ça va pas du tout, je trouve. C'est vrai que t'es beaucoup mieux t'inére sur le mariage de Tatan, tu vois. Oui, au moins, ouais, les deux qui se marient, c'est vrai. Mais ça finit surtout sur une image forte pour Canet, je pense, c'est le fait qu'il fait un gros câlin à son pote, à son pote, à son pote, à son pote, Gilles Lelouch. Mais du coup, elles ne sonnent pas hyper bien, je trouve. Tu vois qu'il veut célébrer aussi un peu quelque part son amitié avec lui, quelque part, voilà, on se serre dans les bras, ça finit là-dessus, on est super pote dans la vie aussi, et il y a ce petit délire qu'ils se sont fait un petit kiff, quoi. On immortalise un peu notre amitié, tu vois, au cinéma, hop, tchac, c'est fait, voilà. Mais ça finit aussi très bien au banquet où ils rigolent, ils ont d'or, ils sont non torchés, ça, ça marche, je crois, aussi. Ça, ça aurait pu être un gros problème, tout le film, qu'ils soient, tu vois, trop en colère à l'un contre l'autre. Oui, ça aurait été, ils l'utilisent dans chaque film. Moi, ça m'aurait énervé, tout le film, de voir Astéx et Oblix se quereller, tu vois. Ça aurait été, c'est pas eux, c'est pas leur duo, quoi. Mais ils ont frôlé un peu, ça, vraiment. Bah oui, c'est ce qu'on voit. Avec Jonathan Cohen qui, justement, se rapproche d'Oblix et il y a ce délire de, ah, t'es plus mon ami, nan, 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 nan. Et là, c'est des trucs un peu de gamins de récré, tu vois. C'est ça, ouais. Bon, ok. Autant regarder les ventises, si tu veux voir ça. C'est différent. Il faut avoir des doigts coupés, par exemple. Oh, le spoil. Oh là là. Non, après, bon, Ibra, moi, j'en ai vite fait parler dans la partie sans spoil. La scène, je trouve, les deux scènes fonctionnent super bien. Oui, les scènes marchent bien. T'as les crampons, t'as la blague avec Milan, t'as pas mal de trucs. Les pigeons, moi, j'aime beaucoup les blagues avec les pigeons, la petite motive Twitter. Ouais, c'est moderne. Il vibre et tout, bon, c'est marrant, quoi. Oui, ils demandent d'annuler le pigeon. T'as la calèche en mode voiture française, c'est la deux choix, ouais. C'est ça, ouais. C'est géant, ça aussi. Non, franchement, sur ça... Mais en plus, ils l'utilisent pas, quoi. Tu les vois partir, et puis direct, après, ils sont dans l'eau, prennent un bateau. C'est un peu dommage, quoi. Ils l'ont toujours, après. Quand ils arrivent dans la prison où l'impératrice est infirmée, ils arrivent avec le truc rapide. C'est la calèche. C'est la même. Ils l'attirent tout du long, ouais. Mais voilà, autrement, un film sympa. familial, qui va plaire à enlever aux enfants, parce que c'est surtout pour les enfants, je pense. Mais voilà, un film sympathique. Oui, quelques petites déceptions. Oui, moi, j'avais pas d'attente non plus. Angèle a peut-être une scène en trop. Angèle, oui, oui. Voilà. Aurelsen, ça marche plutôt bien, je trouve. Aurelsen, ils jouent bien. Ouais, c'est cool. Ça marche. C'est OK. Big Follow Lee, leur apparition, moi, ils ont des têtes. Leur tête, elle est marante. Ils se sont martyrisés. S'ils ont deux, trois lignes de dialogue. Ils les défoncent, ils leur donnent des claques. Ramsey, ça marche super bien. Ça marche bien, oui. Bon, qu'on suit, Ramsey. Après, je pense qu'il y en a d'autres, il y en a que je connais pas, par exemple. Ouais, les deux gars qui étaient assis, là, tu sais, quand Jonathan Cohen rampe derrière les combats. Je sais pas qui c'est, ça. Bon, la mine, pour moi, ça marche pas, bon la mine. Ah, j'ai trouvé que ça passe. Ça passe, mais du coup, c'est pas... En fait, c'est lui qui devait être le grand méchant, au final. C'est lui qui devait porter ce rôle et, tu vois, qui lui a pas donné cette dimension. Ben, c'est ça, il s'est écrasé un peu là-dessus. Même Manu Payet, il est là, mais... Après, ouais, t'as pas mal de références musicales sur les noms aussi, Dancing Queen, des trucs comme ça, mais c'est marrant. Manu Payet, tu vois, aurait plus dû avoir le rôle un peu à la d'Armand, tu vois, vraiment ce côté un peu plus... Ouais, de ouf. Plus faux. Ouais, ouais, qui manipule. Là, c'est ce que tu disais tout à l'heure dans la partie sans-poil, l'aspect méchant, bon... C'est un peu absurde. Ça manque un peu, quoi, ouais. Et par rapport à la musique aussi, on a Mathieu Chidi, donc M, qui s'occupe de ça, de la BO, et... Qui apparaît d'ailleurs à la fin du film, hein. Qui apparaît à la remix, remix qui apparaît à la fin du film. Très pote avec Guillaume Canet, qui joue aussi, il a une apparition dans Les Petits Mouchoirs, où il mate un film avec Cotillard au début des Petits Mouchoirs, et oui. C'est un peu l'amant de Cotillard. C'est un peu l'amant de Cotillard, c'est ça, et enfin bon, ils sont pas dans la vie, et... Il a demandé de faire la BO du film, et il voulait un thème un petit peu western, un petit peu sifflé, un peu à la... Bah, New Morricone, quand on l'entend. Il lui a clairement dit, je veux une musique à la New Morricone. Il lui a clairement demandé, et je crois un jour, il est parti dîner chez lui, et il a sorti la guitare, tu vois, parce qu'il a dit guitare dans tous les épisodes de sa maison, le mec. Et il lui a fait un petit thème, là, tac, 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 et il s'était directement trouvé. Il l'a trouvé du premier coup, limite, tu vois. Et en vrai, la musique, elle est sympathique, elle fait penser un petit peu, tu vois, ce style western, aussi un peu à la chèvre, ce sifflé. Elle va très bien avec le film, elle marche. Et puis la déforme en mode épique, et aussi, tout simplement, une petite guitare acoustique. Même des petites musiques un peu chinoises, à l'envoyer. Ouais, des musiques un peu chinoises. Donc ça fait l'effet, moi, je trouve que c'était plutôt... Moi, je l'ai pas retenu plus que ça, hein. Bon, j'ai retenu l'Urovix, mais elle me reste pas en tête, tu vois. Oui. Mais bon. Le thème, je trouve qu'il est assez marquant. Oui, oui. Mais voilà, autrement, un film sympathique, voilà. Donc on espère que ce podcast vous a plu, et très vite, on vous proposera de nouveaux podcasts sur plein de films français, comme américains, comme internationaux. À bientôt. À bientôt.